bonjour et bienvenue à paris nous sommes en direct de la tour motel je suis elie prince adicol conférencier entrepreneurs et investisseurs immobiliers dans cette série de vidéos intitulé le parcours des investisseurs immobiliers partie de zéro et je vais vous faire découvrir les histoires des hommes et des femmes qui ont investi dans l'immobilier en partant de zéro dans cette série de vidéos nous irons partout en france à lyon à toulouse en région parisienne partout nous irons découvrir ces histoires inédites et nous ne nous arrêterons pas seulement en france nous irons jusqu'en europe on ira à genève pour découvrir les histoires inédites je vous encourage à pouvoir suivre cette série de vidéos si le sujet de l'immobilier vous intéresse si vous ne savez pas comment commencer débuter dans l'immobilier vous allez découvrir les clés pratiques à travers des histoires des hommes et des femmes comme vous qui sont partis de zéro et qui ont investi dans l'immobilier je vous encourage à suivre cette série de vidéos sans plus tarder je vous invite à suivre après le générique l'histoire qui va suivre merci à très bientôt 1 ... Bonjour, je m'appelle Valestin, j'habite dans le département de la Haute-Savoie, donc juste à côté de la frontière genevoise. Avec mon épouse, nous avons suivi la formation ELF pour l'école de la liberté financière d'Elie Prince, et après nous avons donc décidé de passer en action. Donc ça fait bientôt quelques mois, ça fait quelques mois, que nous avons donc investi avec mon épouse dans un bien de 42 mètres carrés qui se trouve à Cluse. Alors Cluse, c'est une petite ville qui se trouve entre Genève et Echamonique. Et donc c'est un bien qui s'affichait au départ à 79 000 euros, et après on l'a pris après la négociation à 69 000 euros. Et ce bien a été complètement rénové, nous l'avons rénové, et après nous l'avons mis en location. Le type d'exploitation que nous faisons sur ce bien, c'est la location courte durée, du style Airbnb, Booking et bien d'autres. Et en moyenne, nous faisons louer ce bien à 60 euros la nuit en moyenne, en basse saison, et voire plus quand il y a une forte demande. Ce qui est en particulier, en fait de particulier sur cet appartement, c'est que cet appartement se trouve dans une zone montagneuse, donc au pied de montagne, pas très loin des pistes de ski, pas très loin de Genève, à l'aéroport, et pas très loin aussi des grandes villes et des gares qui sont autour. Donc c'est aussi une zone où il n'y a plus une forte activité professionnelle dans toute cette zone. Alors la difficulté à rencontrer, nous avons rencontré au départ quelques difficultés, c'est plus au niveau du financement. Il faut savoir que nous avons fait plusieurs banques, je ne peux plus vous dire en fait que le nombre de noms que nous avons eu, nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms, mais malgré cela, nous ne sommes pas arrêtés là pour dire, voilà, il y a des noms, il y a des refus de financement de la banque, on s'arrête là. Bien au contraire, avec les encouragements d'Elie Prince, avec la motivation d'Elie Prince qu'on a coûté pendant ce projet, nous avons persévéré et nous avons surtout, surtout changé de stratégie parce qu'à la base, on partait nous-mêmes en présentiel de voir les banquiers et avec le conseil d'Elie Prince, nous avons changé de stratégie en consultant directement des courtiers et ce à l'aide d'un courtier que nous avons finalement eu le financement pour acquérir ce bien que nous faisons louer en location courte durée, comme je l'ai dit, un bien de 42 mètres carrés. Et en termes de charges, nous avons à peu près, on va dire, la taxe foncière, ça pourra rendir à 600 euros et les charges de co-propriété sont de 4 euros par an. Bien entendu, c'est par an, donc au total de charges, on a 1000 euros de charges par an sur ce bien et je pense que nous, on a réalisé vraiment une très très bonne, un très bon investissement parce que simplement, ce bien a un prix moyen de 60 euros, on a plus de 1000 euros en fait de revenus et voilà. Et en tout cas, je voulais simplement encourager quelqu'un à pouvoir se lancer. C'est vrai qu'avant de pouvoir lancer dans ce projet, j'avais beaucoup d'hésitation, moi et mon épouse bien entendu, parce que n'ayant jamais investi en immobilier, on a toujours des hésitations, des questionnements, mais au travers de la formation de Léprince, j'avais pas mal de réponses à ces questions et surtout nous sommes passés à l'action. Ce qui est bien sur cette formation, c'est le passage à l'action parce que c'est bien de pouvoir faire la formation, mais c'est encore mieux de passer à l'action. Et donc, je ne peux qu'encourager une personne de pouvoir passer aussi à l'action. D'abord, en s'inscrivant à une des formations de Léprince, que ce soit École de la liberté financière ou encore Tempi, donc tout le monde peut investir, effectivement, tout le monde peut investir en partant des zéros, et c'est notre cas. Et aussi, surtout, surtout, assister au Tempi Lair, parce que nous aussi, nous assistons chaque année au Tempi Lair de Léprince, nous ne nous manquerons jamais. Chaque année, nous assistons, c'est notre événement phare, tous les ans, à assister à cette magnifique rencontre, ce magnifique événement Tempi Lair. Voilà, je vous dis merci beaucoup et surtout, passez à l'action. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501